Salut Youtube ! Tout sera record, donc il y a 9 Neo-Visions et 9 Neo-Visions Awakened. Si j'arrive à faire Luna Freya en même temps, on fera Luna Freya. Mais vous aurez de quoi profiter durant toute la semaine prochaine. Au moins pendant une semaine, je ne pourrai pas faire les news. J'en suis navré, mais je préfère vous prévenir tout de suite. Normalement, ce devrait être Final Fantasy IX avec Jidan et une STMR qui fera chanter un personnage. Et qui, au bout de 5 tours, vous fera que tout le monde ait sur 300% de boost et 300% de lb damage. Ça vous bloque un personnage, c'est très fort. Jidan, c'est pété. Bibi, c'est vraiment fort aussi. Si c'est Bibi, c'est aussi très intéressant d'aller chercher. Il y a beaucoup de teams japonaises qui jouent encore Bibi en Dark Vision. Bref, normalement, c'est FF9. Il y a moyen que ce soit FF9. C'est tout ce que je peux vous dire, mais je suis désolé. La semaine prochaine, je ne pourrai pas couvrir l'événement des news. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos toute la semaine. Que ce soit du let's play Resident Evil, du let's play de Nie Replicant. Ou bien que ce soit des reviews de tous les Néovisions que vous n'avez pas encore vues. Et que j'ai manqué à l'appel de pouvoir vous les faire. Fin de parenthèse, on attaque du coup les news de cette semaine avec Final Fantasy XV, le raid. On est dans la semaine de Luna Freya. Luna Freya, c'est quoi ? On montre tout de suite comme ça. C'est parler, c'est direct, c'est peser dans la balance. On a du coup, on disparaît le chat. Une Luna Freya, ici nous sommes sur des stats japonaises. Attention, je préfère l'évoquer tout de même. Nous sommes sur une Luna Freya qui depuis tout à l'heure a perdu du DPS. Je ne sais pas comment, mais elle a quand même réussi à perdre du DPS. Euh... Qui a cassé le jeu ? Non, là, pardon. Donc là, c'est avec de Léa Cheng, d'accord ? Mais donc là, la vraie qui nous intéresse le plus, c'est que sur trois tours, nous allons faire 5,5 mille B de dégâts. On va dire ça comme ça. Là où Terra en faisait 3,1 et que Faris en faisait 2,4. Donc ça veut dire 2,4 et 3,1. On additionne les deux, c'est Luna Freya. On a compris. Donc, est-ce qu'on va chercher Luna Freya tous les jours ? Est-ce qu'il y a un duel de poules ? J'en sais rien. Venez sur Twitch et venez jeudi. Je ne sais pas si Bismarck pourra être là. Mais si ça se passe, ce sera après 18h30. Sait-on jamais. Ou bien en début d'après-midi. Ça, je ne sais pas encore. Mais moi, dans tous les cas, ce sera un énorme oui pour le poules. Dans cet événement du coup de Luna Freya. Donc, c'est la dernière invocatrice actuellement disponible. C'est moins que Tifa NV, mais ça c'est pour l'anniversaire. Il y aura donc un raid. Le raid nous permettra de pull des bannières, de crafter des objets, tels que des lames de Genji, des dagues élémentaires, etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais c'est surtout à la fin. Donc, on a les bonus. On partageait déjà les Noctis, les Gladiolus, les Prompto qui sont évolués, etc. Donc, on a vu. On a regardé ça. Je ne sais plus si c'était hier ou avant Tchers. Mais on avait checké un peu les personnages. Donc, rapidement pour vous parler. Donc, Noctis vous connaissez. Luna Freya, je viens de vous montrer. Gladiolus, un tank physique qui récupère son côté physique qui est très bon. Ennis va juste péter un plomb et va être de meilleurs buffers, je crois. Prompto devient... C'est un support, je crois, Prompto. J'ai un gros doute. Vous savez quoi ? On va regarder en même temps. Comme ça, vous avez toute l'info. Sur les persos, un peu, pour vous donner. Innis, ça devient attaquant, ouais. Mais pour vous montrer rapidement... J'en ai perdu la mémoire. Prompto. Prompto recevra un côté global de ce qu'on m'a dit. Et... Comment il s'appelle le singe, le dernier ? Gladiolus. Pour vous montrer rapidement, Gladiolus. Gladiolus, c'était un tank physique. On reste sur le côté physique avec une plus grosse mitigation de plage de dégâts sur la couverture en mode normal. Une mitigation et un taunt en plus. Ça, c'était en rapport au clear. Ça, on était bien. Et surtout, on récupère le dual cast. Donc, on pourra faire tout ce qu'on veut. Gladiolus reste un tank physique. Donc, c'est un rôle encore une fois perdu. C'est assez chiant. Ah oui, c'est ça pour Prompto qui est bien. Côté... De l'autre côté, qu'est-ce que ça devient ? Ça devient un breaker pour les Scrat Swords et les Katanas dans les barres bleues. Il a aussi une LB boostée à 150% puisque sa LB, ce sera un gros 27 hit. Donc, on pense à 9 x 3, 27. Donc, du base frame. Donc, éventuellement. Mais ça devient un DPS, ni plus ni moins. Mais ça sera un meilleur tank physique. Avant, il n'était pas vraiment axé sur ça. Ignis. On va parler tout de suite de Ignis. Mitigation physique et magique sur deux éléments. 250% de stats. Des mitigations sur les dégâts, sur les fées et les morts vivants. Tout en mettant 300% de DEF et de SPR à tout le monde. De l'autre côté, surtout le côté Brave qui va être intéressant puisqu'on va récupérer 25% de dégâts augmentés, mais seulement sur Ignis. Le jour que l'on pourra copier-coller ça, ça sera énorme. 25% en fire, donc en feu, glace et foudre qui sont bien entendu ces trois frames. Derrière ça, on peut en plus, et ça, ça devient très intéressant par exemple pour augmenter les dégâts des Jumper. Toutes les attaques physiques, excepté les LB, c'est pour ça que je parle de Jumper, se voient augmenter d'un multiplicateur de x10. Est-ce que ça se joue ? Est-ce que ça se joue pas ? Je n'ai pas vu vraiment de Ignis dans des teams japonaises, mais à réfléchir de combien on peut gagner de dégâts sur un Jumper en lui ajoutant un multiplicateur x10. Est-ce que ce sera que x10 ou est-ce qu'avec tous les calculs à côté, je crois qu'avec tous les calculs à côté, ce x10 peut se transformer assez facilement un peu plus haut. Ouais, Protect Bayonet, on me dit dans le chat, ce sera un triple DS, mais ça c'est quasiment sûr. Mais je préfère mettre des guillemets pour moi, mais ça se voit. Donc triple Bolting Strike, on est sur un élément foudre, feu ou glace. Et derrière, si on veut éventuellement, mais pas à 25 mais à 15%, donner ça à tout le monde, on a une LB qui le fera très très bien. On a, surtout il y a... Alors, est-ce que c'est ici que j'ai raté la chimère que quand on l'invoque, il y a un effet de terrain ? Non, c'est Prompto. Ah, le BS Startup 42, le Bayonet 30, ok, il y a un petit décalage quand même, d'accord ? Mais je crois que c'est Prompto. Donc il y a un personnage qui est hyper important que vous allez voir. Donc Prompto, break 75%, du Empyry à 120 en foudre, on connaissait. Et c'est surtout de l'autre côté, donc là où on a encore le 75 en break. Mais c'est surtout des gros finish avec un break à 87 de def et des gros finish à 300 en multiplicateur de physique. Pareil, il peut aussi donner un x10 mais seulement pour lui-même et pendant un seul tour, excepté sur sa LB. Donc normalement, alors qui c'est qui fait ça ? Le chat, quelqu'un qui fait qu'il y a la moitié... Ah non, c'est peut-être Bibi, Jidan et tout de blabla. Ah, je crois que j'ai l'inverse avec ça. Parce qu'on en a tellement parlé avec FF87, de personnages de la Jap, que je crois que j'ai oublié. Donc voilà, vous avez le résumé, donc pour moi Gladio, c'est bien si vous n'avez pas de tank physique. Mais un tank physique, comme on dit, c'est un peu abandonné. Ignis, ça devient un DPS dans trois éléments. Et Prompto, ça reste un breakeur, mais dommage, pas 85%. Si ce n'est qu'un 87 en def. Mais je crois que c'était Bibi, je veux juste vérifier cette information. Parce qu'avant que je sois tilted, il me semble qu'il y a quelqu'un qui peut invoquer une chimère, qui va faire un effet de terrain, qui sera que chez l'adversaire et pas chez vous. Et ça, ça va être énorme. Mais je ne sais plus qui c'est qui fait. Du coup, vous verrez. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ceux qui jouent à la jab, vous le savez. Moi, je ne sais plus. Peut-être que c'est... Peut-être que d'ailleurs, c'est Luna Freya. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Effacement total pour moi. Stern ? Vous pensez Stern qui ferait ça ? Je ne sais pas. Franchement, on a perdu tellement d'unités futures qui sont complètement folles. Mais sachez qu'il y a un perso qui fera un effet de terrain à l'opposé, et que vous pourrez mettre un autre truc en même temps. Et que lui, il aura une réduction de lumière de 25%. Tandis que vous, vous allez pouvoir taper à mort. Et c'est de la lumière. Donc, lumière, ça ne faut pas être Bibi. C'est Darkness, Fabi. C'est peut-être Luna. C'est peut-être Luna. Je ne sais plus. Il faut que je vérifie Luna. On va vérifier Luna. Je ne suis pas YouTube, mais il faut qu'on vérifie. Ah, mais oui, c'est Nyx. Mais oui, c'est Nyx. Ah oui, je n'en ai pas parlé. Bon, on en parle rapidement avec Nyx. Donc, Nyx, parce que je n'ai pas encore fait de data mining des persos. Pourquoi c'est fort ? C'est cet effet de terrain qui est là. Vous avez un effet de terrain, chez l'adversaire uniquement, de 25% de lumière. Donc, notez-le. Donc, excusez-moi le chat, je n'avais pas tout suivi. Donc, notez-le que ça, pour faire les dark visions ou les boss, c'est très fort. Parce que c'est un effet de terrain adverse. Tandis que vous, vous pouvez avoir un effet de terrain positif pour vos persos. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Pour les unités de FFXV, de toute façon, tout est fort dans FFXV. Donc, voilà. Donc, la parenthèse des personnages, c'est fait. Désolé pour la news. Mais on essaye de couvrir un maximum de données. Donc, mettez bien en partage vos bonus, s'il vous plaît. C'est important. Et, bien entendu, Luna Freya, la waifu, sera disponible avec 3 évolutions de Neo Vision. Donc, on vient de parler de ce que l'on comprend. Alors, le bâton, il est cool. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un autre bâton qui est encore plus cool. Il y a, donc, Ignis mise à jour. Donc, est-ce que c'est ça, mise à jour ? Donc, est-ce que... D'accord. Donc, de mise à jour, ils entendent par évolution, aptitude améliorée. Donc, on pourra voir un peu ce que ça peut donner du côté global. En terrain qui n'interférerait pas, ça passerait avec le boost de Def Esper de Melia. Éventuellement, peut-être, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Le devoir de l'oracle. Donc, la carte de Luna Freya. Bon, bah, c'est de la magie avec 30% de evo damage. On connaît. Unité femmes. Pas de secret. Bon, on écarte des invocatrices. L'histoire continue. Si vous voulez... Pas spoil. Ne regardez pas ce passage. Mais si vous voulez des lapis, let's go. On récupère. Alors, on a, bien entendu, toujours le pool. Qui... Donc, les joueurs pouvant utiliser un ticket de FF 15 pour invoquer une unité de FF 15. 5 étoiles ou Neo Vision. Donc, ça, c'est intéressant. Les joueurs pourront récupérer ce lot. FF 15 ultime. Payant. Lapis. Comment ? Je ne sais pas. Mais éventuellement, vous avez soit un AEC, soit un ANV avec 3% de chance. Que ce soit... Donc, c'est 300% de chance et c'est soit Noctis, soit Luna Freya. Si t'as déjà Noctis et que tu voudrais Luna Freya, c'est un peu chiant. Donc, ce sera un bundle où il y aura un total de 150 fragments de Luna Freya. 20 tickets rares. Et le fameux ticket. 150 fragments. 20 tickets d'invocation. Ce qui fait à peu près l'équivalent de 10 000 lapis. Allez. 70 balles. Je le vois gros comme une maison. Ça va être un bundle qui va coûter un peu cher. Si c'est 50 balles, ça va. Si c'est 70, c'est trop cher. Pour moi, c'est beaucoup trop cher. Pour les baleines, bien entendu. Ou petit baleineau. Petit poisson rouge. Vous pouvez toujours invoquer le petit 10 euros. Enfin, 11 euros. Mais toujours avec le lien Amazon. Réduction. Qui vous permet de payer moins cher. La bannière dans la description. N'hésitez surtout pas pour le sponsor de la chaîne. 100 euros, beaucoup trop cher. Bien entendu, le chat. Donc, toujours la possibilité de poule une fois en payant. Pour ce qui est de la boutique, on connait. C'est toujours les mêmes échanges. Vous avez soit... Enfin, quand vous allez faire un poule, vous aurez un jeton et un ticket pour Luna Freya. Au bout de 10 tickets, c'est la chaîne Luna Freya. Et au bout de... Non. Au bout de 8 tickets, c'est Luna Freya. Et au bout de... Avec les jetons, vous pourrez acheter fragments. Et... 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 Ca sent un gros prix, ouais. Ensuite, pour ce qui est fragments, bah là, on a beaucoup de persos. Donc, du coup, on va se payer 20 fragments au lieu de 10-10-10 de Luna Freya d'un coup. Donc, on aura à prendre quand même comme d'habitude. Gladiolus Prompto inis 20 fragments, laissant la pi, la perle, laissant VIP points. On connait. Y'a pas de secret. C'est... Rondondant. Magnifique mois de mai, bah ouais, on commence plutôt bien l'année. Puisqu'on aura donc 500 lapis et 2 invocations de 10 plus 1 nuls. Comme toujours, puisque je rappelle que ces invocations ne donnent pas de néo-vision. Je rappelle que la maintenance commencera demain matin jusqu'à 14h. Alors... Parlons-en. 14h ? Moi, je vois un raid, une unité. Mais, attention, le raid et l'unité, ça commence pas demain. Ça commencera bien jeudi. Donc, 14h, 8h de maintenance pour faire ça. Alors, est-ce que c'est à cause de jeudi où il y a eu encore un décalage de maintenance et qui fait qu'ils se sont dit, on va éviter de faire des cochonneries ? Ça va être le bordel. Peut-être bien que ouais. Et bien entendu, il y aura une fontaine à lapis disponible à l'achat. Refaites-vous le plein de lapis grâce à cette fontaine. C'est le meilleur achat pour moi, je l'ai déjà dit. Fontaine à lapis, Battle Pass, c'est deux meilleurs objets. Et d'ailleurs, au mois de mai, nouveau Battle Pass. Ne vous oubliez pas de cela. Alors, jeudi, à partir de jeudi, donc techniquement, c'est 9h ou 10h, ouais, c'est ça, la nouvelle bannière. Donc, dans tout ça, tout ça c'est bien, il y a eu tout, mais surtout, dans tous ces événements, il y a la nouvelle bataille de Chroniques. Léviathan sera disponible donc en battle avec à nouveau les insignes extrêmes de FF15 et des jetons à récupérer des pièces d'équipement pour FF15. On connaît la chanson, on sait que plus votre ex est évolué et plus vous allez gagner 2%. Donc, mettez d'ailleurs en partage l'unité qui a le plus d'étoiles, c'est bien le mieux. Dans tout ça, on aura donc une unité, une moult unité qui donneront des bonus, mais on aura surtout ce sceptre, ce sceptre saint, qui fera x2, qui faudra faire x2, pardon. Pourquoi ? Bah parce que c'est quand même 750 de magie, c'est quand même 50% d'LB Damage, c'est quand même 50% d'Evo Damage. Et vous aurez 50% de stats de plus d'une Chimère et le bâton étant 220. Attention, on parle d'un bâton, mais c'est un sceptre, c'est-à-dire les objets des magies blancs. Donc, le défaut de l'unité de Lunafreya, c'est bien ça. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas bénéficier du break de realm, il faudra attendre un break de sceptre et pas un break de bâton. Ou celui-là, c'est bâton et l'autre côté, c'est sceptre, je me mélange, ils auraient dû faire la même catégorie, c'est un peu débile. Et en plus de ça, on a aussi le bouclier qui permet d'avoir un peu de FAT HP, un peu de DEF, un peu de SPR, 1% HHP et 40% d'ATK, un peu spécial, d'accord ? Elle n'a pas le dual natif, donc Trabia UTM de Gilgamesh, exactement, aussi, elle n'a pas le dual natif, donc il faudra bien penser à ça. Donc, à partir de la semaine prochaine, si vous voulez vraiment utiliser Lunafreya et si vous voulez tempo comme moi Darkvision, n'hésitez surtout pas d'aller chercher ce bâton. Elle a le dual, bah écoutez, comme on est dedans, on va vérifier maintenant. Le bouclier ne fait pas envie, ouais, tout à fait. Donc, Lunafreya, on va aller vérifier, ça se sera fait, vous aurez la dernière info. Donc, c'est une invocatrice comme Terra, comme Faris, même si Faris a un petit peu, un petit changement quand même en rapport à Terra, c'est pareil, d'accord ? La rotation, c'est la même, c'est des cooldowns en T1, d'accord ? Les cooldowns pour avoir le quadra, etc. On passe de l'autre côté, on se cale le petit LB Damage à 250, on se cale une LB, on met un M Péril en Eau et derrière, qu'est-ce qu'on balance ? On balance la Tartina à Tonton, on balance la LB en Water Damage avec un effet de terrain, d'accord ? C'est tout pareil, il n'y a rien de plus simple. Elle a un 300% de trous de baleine, un 100% de trous Dual Wield et donc, elle a un access au Dual Wield. Mais, elle n'a pas le chain cap x6, elle a un chain cap x5. Donc, il ne faudra pas oublier de mettre la STMR dans le stuff de notre cher Lightning version 3, donc version Neo Vision, pour obtenir le cap à quoi ? 200%, donc à x6, d'accord ? C'est vraiment la seule variance du build de Terra et de Faris vs Luna Freya. Sinon, c'est tout pareil, on est sur du Killer Aqua et Killer Dragon, c'est parfait. Que demander plus que ça dans cette unité avec quelques LB Damage, 100% de LB Damage, c'est propre. Donc, trous de baleine, alors, on a deux choix, mais on a un choix Trou Dual Wield. Au vu de la patate de forain du bâton, tu pars Trou Dual Wield. Parce que le bâton est beaucoup trop fort. Si le bâton n'avait pas autant de stats, et donc il en faudra crafter 2 et en évoluer 2, et bien, s'il n'avait pas autant de patate, il serait un peu plus calme, on partirait sur, très certainement, du Trou Dual Wield. Mais là, on part quand même sur 1500 de flat magie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même énorme. 100% de LB Damage, 100% d'Evo Damage, et derrière, 100% de stats Shimmer en plus. Ça lui est des Sunlight. Donc là, complètement, c'est tous les jours Trou Dual Wield, on ne réfléchit pas. Même si elle a 300% de Trou Dual Wield, là, on est sur une optimisation de Luna Freya des plus pétés du cul. Et ce sceptre, donc, les totales des 2 sceptres peuvent être obtenues pendant la bataille du Léviathan. Donc, ce n'est pas sa STMR, ne faites pas l'erreur, s'il vous plaît. Beaucoup de personnes se posaient des questions. Est-ce que c'est sa tête ? Bah, Aria, regardez. Est-ce que j'en parle pas ? Regardez. Dernière phrase, c'est à droite, c'est dans le chat. Aria, est-ce que c'est sa STMR ? Non. Ce n'est pas sa STMR, il ne faudra pas de Luna Freya. Vous avez un bundle à 150 fragments, donc du coup, on peut assez facilement obtenir le X2. On pourrait récupérer son bâton, mais il ne servira à rien. Mais là, on parle bien de sceptre obtenu dans un événement du Battle Chronicle. Donc, à cause de ça, entre guillemets, il faudra peut-être mettre la TM. Parce que le bâton n'activera pas son effet d'unité. Et donc, l'effet d'unité étant de 50% d'LB Damage et de 50% de stat de l'Esper. 50% de stat, bon, 50% d'LB Damage, éventuellement, on peut les trouver autre part. Il y aura quand même 100% avec les deux bâtons. Donc, on sera déjà à 150. Je pense que perdre un slot pour mettre sa TM, c'est débile. Et mettre sa STMR, c'est perdre un bâton, à nouveau, c'est débile. Donc, jamais mettre TM, jamais mettre STMR chez Luna Freya. Faites le craft avec l'Eviathan. Bon courage à vous. Et d'ailleurs, je rappelle qu'on a la version simplifiée pour farmer les armes. Là où je disais qu'il fallait 10 000 endurance. Nous, il vous en faut moins. Oui, oui, il y aura deux bâtons. C'est qu'un total de deux sceptres sera disponible pendant la bataille. Donc, vous êtes sûr à 100% d'en avoir deux. D'accord ? Donc, ça, c'est 100% sûr, ne vous inquiétez pas. Dans le théorie, les deux bâtons seront là. Il faudra faire les 10 étages, comme à l'Eifrit, mais versus l'Eviathan. Et d'ailleurs, mettez un personnage qui peut le tuer assez facilement. Donc, killer aquatique, bien entendu. Ou, attendez, Luna Freya. Et comme ça, on sera tranquille. De toute façon, tout le monde va aller chercher Luna Freya. Quasiment tout le monde dans le chat. Et quasiment tout le monde. En tout cas, j'espère pour vous, YouTube, que vous avez été prêts pour ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, je rappelle encore une fois que je ne serai pas là pendant au moins une semaine. On m'a mis trois semaines de combats l'essence, mais c'est miettas. Trois semaines, c'est non. D'accord. On ne peut pas. Je ne pourrais pas. Je suis un hyperactif. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse des choses. Et je ne pourrais pas dire non à travailler. Je ne pourrais pas dire non au live. Je ne pourrais pas dire non à faire des vidéos. Mais ne vous inquiétez pas la santé avant tout. Je sais. J'essaierai de faire en sorte de me prendre soin de moi avant de reprendre le service et reprendre tranquillement. J'espère en tout cas que tout ira bien et que ça ira pour vous, pour cette news. On se retrouve peut-être en live sur Twitch. Twitch.tv. Rayelami.tv. C'est aussi dans la description. Venez, follow. C'est gratuit. Et viens dévoir. Peut-être qu'on aura un duel de poules contre Bismarck. J'essaie de le contacter, mais je n'arrive pas à l'avoir. Ou soit peut-être que je jouerai tout seul dans mon coin à Poulouna Freya et à être salé parce que j'aurai des néo-visions. Voilà. Des bisous YouTube. Portez-vous bien et n'hésitez pas. Abonnez-vous bientôt les 1500. Ce serait cool. Ciao, bye.